Bonjour à tous, merci pour votre transcription et vous êtes connectés aujourd'hui pour insister à ce webinaire qui vont traiter des principes réglementaires qui sont intervenus en juin 2021 et notamment appliqués dans le cadre d'une augmentation de capacité donc d'un passage d'un dossier en déclaration en enregistrement. Donc ce webinaire est organisé dans le cadre de la charte départementale 4m77 et dans le cadre de Prometa qui est le cercle régional de la méthanisation. Donc avant de rentrer dans le vif du sujet, quelques règles pour un bon déroulement du webinaire et un déroulement fluide. Vous ne pouvez pas intervenir à l'oral mais vous avez à votre disposition un petit chat de questions réponses en bas à droite de l'outil dans lequel vous pouvez poser vos questions. Et pour éviter des doublons dans de vos différentes questions, vous avez la possibilité de mettre un j'aime à des questions que vous trouvez pertinentes. Donc plus les questions auront un j'aime et plus elles pourront être facilement répondues, soit par écrit par un modérateur, soit à l'oral par l'intervenant de la DREUAT à l'intivole. Toutes les questions qui ne trouveront pas de réponses, donc soit par écrit par un modérateur ou soit à l'oral par l'intervenant, seront répondues post-webinaire. Donc je vais vous présenter déjà un petit sommaire des différentes interventions. Donc tout d'abord je vais vous présenter, donc moi Rémi Coquillé est chargée de projet Biometa au département, je vais vous présenter la Charte 4META 77 et Théoclin qui est chargée de mission, chargée de projet à l'Agence régionale d'énergie climat, la REC Île-de-France. Il vous présentera le collectif régional de la méthanisation Prometa. Vous aurez ensuite une présentation par Alain Thivonne qui est inspecteur de l'environnement au service prévention des risques de la DREUAT, qui vous présentera donc les principales évolutions réglementaires et les applications aux augmentations de capacités. Vous aurez ensuite une présentation par par Fatima Younzi qui est chargée de mission transition énergétique à la direction départementale des territoires de Seine-et-Marne. Il vous présentera la commission de facilitation des projets d'énergie renouvelable. Ensuite vous aurez une présentation de Yann Le Goc de GRDF qui vous présentera, qui est adjoint chef de projet à GRDF, qui vous présentera les bonnes pratiques à mettre en place pour prévoir votre augmentation de capacité vis-à-vis des gestionnaires de réseaux GRDF ou GRT-Gaz. Et vous aurez une présentation par Nathalie Durand qui est déléguée régionale de la Régionale-Ile-de-France de la commission nationale du débat public, qui vous présentera la prestation justement de la concertation publique qui peut être menée par la CNDP pour l'appropriation locale des projets de méthanisation. Donc je vais vous présenter maintenant la charte Capmétal 77. C'est une charte qui a été signée en juin 2021 par neuf partenaires institutionnels, donc la préfecture, le département, l'ADEME, la Régionale-Ile-de-France, le syndicat départemental des énergies de Seine-et-Marne, les gestionnaires de réseaux de transport et de distribution, GRDF et GRT-Gaz, l'association des maires et des présidents de PCI, pardon, et la Chambre d'agriculture des régions Île-de-France. Donc les deux grands objectifs de la charte sont d'injecter en 2030, d'ici 2030, 2,5 TWh de biométhane produit principalement à partir de la méthanisation agricole et de contribuer au développement de la mobilité décarbonée et propre avec le bio-GNV. Donc pour cette charte, trois enjeux principaux ont été énoncés, notamment favoriser l'appropriation locale et l'acceptation des projets. et consolider et animer le réseau d'acteurs de la méthanisation et surtout participer à l'acculturation générale de l'ensemble des acteurs de la filière, donc les riverains, les élus, mais également l'ensemble des différents acteurs. Donc je vais maintenant passer la main à Théo Klein, donc de l'AREC, qui est chargé de projet à l'AREC, qui va vous présenter Prometa. Merci. Je vais prendre la main sur le partage. Et donc, oui, je suis chargé d'études à l'AREC et puis en charge de l'animation du collectif Prometa. C'est un collectif qui a été créé en 2020 en action phare du plan méthanisation de la région Île-de-France. Et donc l'objectif de ce collectif d'acteurs, dont vous voyez les partenaires dans le cercle, c'est d'accompagner la dynamique de la méthanisation en Île-de-France pour un développement vertueux, durable de la filière. Donc il y a deux principales missions et c'est nos deux principales cibles. C'est tout d'abord ceux qui sont au cœur de ce développement de filière, les exploitants, et puis les porteurs de projets de méthanisation. Donc là, c'est un rôle d'appui, d'accompagnement. Donc ça va de la production et de la diffusion de livrables, de la formation ou de la partage d'informations, ou comme aujourd'hui, l'organisation de webinaires pour transmettre des informations. Et puis la deuxième cible, ça va plutôt être des élus et le grand public. Donc Prometa a un rôle de transmettre les informations clés les plus transparentes possible sur la filière, d'organiser des visites de sites, des ateliers, des conférences. pour permettre cette meilleure connaissance de cette filière méthanisation, notamment en Ile-de-France. Donc on a des outils de communication que sont le site internet de Prometa, Prometa.fr, et puis une lettre d'information trimestrielle, qui est accessible également sur inscription sur le site internet de Prometa. Donc au-delà de ces outils de communication, on a des travaux internes au collectif qui sont gérés par des groupes de travail. Il y en a cinq qui sont actuellement actifs. Donc sur l'appropriation locale, les biodéchets, les intros agricoles, le financement et la formation. À chaque fois, l'objectif, c'est que les partenaires de Prometa et des acteurs associés puissent du coup plancher sur des sujets de fonds et aussi d'actualité de la filière pour y apporter des réponses et puis pour faire progresser cette filière. Donc on a un réseau de partenaires qui est solide et qui s'associe bien évidemment à des acteurs externes à ce collectif Prometa, mais qui est considéré comme aussi des partenaires. Donc on s'appuie bien évidemment sur les porteurs de projets et les exploitants, et puis on cherche à associer les associations, les financeurs, les collectivités, les bureaux d'études, les chercheurs, les constructeurs, donc tous les acteurs qui sont impliqués de près ou de loin à la filière méthanisation francilienne. Donc voilà pour un panorama général de la filière méthanisation, pardon, de collectif Prometa et de nos actions. Et je n'en dis pas plus, je vais laisser la parole à Solène Gilbert de la DRIUAT pour un propos de cadrage sur l'intervention de la DRIUAT. Donc je vais essayer d'arrêter mon partage. Merci Théo. Donc je suis Solène Gilbert, chargée de mission biogaz à la DRIUAT au service énergie bâtiment. Donc pour commencer, je vais faire une brève présentation sur la dynamique de la filière méthanisation en France et en Ile-de-France, en lien avec les dispositifs de soutien financier. Donc la filière s'est développée dans les années 2010, notamment en parallèle du dispositif d'obligation d'achat à tarifs réglementés, avec l'arrêté du 23 novembre 2011. Donc un développement lent dans un premier temps qui s'est fortement accéléré à la fin des années 2010. Donc on voit sur le graphe ici que les objectifs de la programmation pluriannuelle de l'énergie, en rouge, fixaient donc 6 TWh injectés de biomethane en 2023 et entre 14 et 22 TWh en 2028. Donc on voit que d'ores et déjà, en 2021, il y a eu cet objectif de 2023 d'atteint. Donc j'ai mis quelques chiffres clés à droite. Donc fin 2021, on avait 20 TWh de contrat d'obligation d'achat signé, donc si tous les projets arrivent à terme. Et au premier semestre 2022, on avait déjà 7,6 TWh de capacité raccordée et 1,7 TWh de production de biomethane. Donc normalement, d'ici fin 2022, on aura ces objectifs de la PPE toujours atteints. Donc dans ce contexte, la DGEC a décidé de modifier les dispositifs financiers, donc pour baisser l'enveloppe budgétaire de soutien public affectée à la filière méthanisation qui montrait une certaine maturité. Donc ça s'est fait de façon étalée dans le temps, une consultation dès 2019 et des arrêtés modificatifs en 2020 et 2021. Donc je ne vais pas rentrer dans le détail des modifications des arrêtés. En parallèle de ça, il y a eu d'autres dispositifs mis en place, donc des appels d'offres de la CRE, commission de régulation de l'énergie et les certificats de production de biogaz qui devraient entrer en vigueur en 2023 avec la finalisation du cadre réglementaire. Alors concernant l'Ile-de-France, Alain, si tu peux passer à la slide suivante, s'il te plaît. Merci. Donc en Ile-de-France, on observe la même tendance. Donc j'ai mis en bleu sur le graphe à gauche des attestations préfectorales de déclarations de projets d'installation ouvrant droit à l'achat de biomethane en Ile-de-France. Donc on a la même évolution plutôt lente jusqu'en 2018 et puis une forte accélération jusqu'en 2020, jusqu'à la publication des arrêtés modificatifs de soutien financier. Donc ça a entraîné un certain nombre de dossiers déposés pour les procédures ICPE et permis de construire. Donc probablement un certain engorgement également dans l'instruction de ces dossiers. Et à droite, je vous ai mis l'état des lieux. Donc j'ai mis en zone grisée à droite. Au début, on est sur une fréquence annuelle et puis pour les derniers chiffres, c'est semestriel. Donc on a une petite coupure, une petite cassure des graphes, mais c'est lié au fait que ce n'est pas la même fréquence. Donc on a déjà 313 GWh de biomethane injecté au premier semestre 2022 en Ile-de-France et 783 GWh d'installation raccordée. Alors, face à ce constat, on peut nuancer avec le contexte actuel de crise en Ukraine, crise énergétique et d'inflation. Donc il y a un nouvel arrêté modificatif qui devrait être publié dans les prochains mois pour prendre en compte ces éléments. Et en parallèle de ce développement de la filière, côté installation et exploitation, il y a également eu un nombre d'accidents qui a augmenté. Et donc il y a eu un retour d'expérience de cette accidentologie qui a conduit à renforcer les règles d'exploitation donc au niveau des installations placées pour la protection de l'environnement. Et je vais laisser Alain Thiven en parler plus en détail et plus longuement. Oui, merci Solène. Donc bonjour à tous. Donc moi je suis Alain Thiven, donc je suis inspecteur de l'environnement. J'ai une mission au sein de la DRIAT, au service régional prévention des risques. et je suis en lien proche avec les instructeurs et inspecteurs en unité départementale et c'est eux qui instruisent vos dossiers. Je suis également en lien avec le ministère de l'écologie et donc ça me permet de faire l'interface entre instructeur et ministère. Excuse-moi Alain, juste un petit rappel. Vous avez donc pour les participants, peut-être été un peu rapide au début, vous avez la possibilité de poser des questions. Donc dans le dernier onglet à droite, Q&A. Donc vous cliquez dessus, vous pouvez poser des questions et pour les participants, vous pouvez mettre un like sur les questions qui vous semblent pertinentes pour éviter qu'il y ait des répétitions. Excuse-moi de t'avoir un peu. Pas de soucis. Donc dans la présentation, je prévois effectivement de parler de l'accidentologie parce que c'est vrai que ces deux-là de tout découlent de la pollution réglementaire. Ensuite, on évoquera les principales modifications réglementaires en balayant rapidement les principaux points, en faisant un certain focus sur certaines questions qui ont été remontées en préparation de ce webinaire. Ensuite, je présenterai les différents types de classement des méthaniseurs. C'est important de rappeler quelques éléments de base. Et enfin, on étudiera en particulier le cas des augmentations de capacités, notamment des augmentations de capacités qui font évoluer le régiment réglementaire de votre installation. Si vous passez de déclaration à enregistrement. Donc je vais vous présenter deux accidents qui illustrent bien les difficultés qu'il y a eu cette filière, qui est vraiment une filière en cours de maturation, on va dire. Et c'est vrai qu'on découvre au fur et à mesure différents types d'accidents et ça alimente le retour d'expérience au fur et à mesure. Donc là, c'est un accident qu'il y a eu dans le Loiret et dans un méthaniseur classique. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu une émulsion de digesta dans le digesteur. Typiquement, il y a eu une espèce de production de matière organique. Et avec la pression de débit qui a été mis dans le digesteur, ça crée une émulsion. Un peu comme quand on verse une bière un peu trop forte et derrière, ça crée un effet de mousse. Et donc cette matière émulsée, ensuite, elle s'est propagée dans le digesteur et elle est allée dans la cuve tampon connectée au digesteur. Et cette mousse, en fait, elle a obturé les différentes soupapes de sécurité qui n'étaient pas prévues pour gérer la mousse. Et derrière ça, ça a créé un dysfonctionnement des différents capteurs. Et derrière, la pression a continué à monter et ça a créé une exposure de la capacité. Et le toit du digesteur a explosé, générant une projection des projectiles et ça a touché une poche de stockage du digesteur. Et donc derrière, cette poche a percé et il y a eu un écoulement de digesteur liquide sur le site. Donc les principaux enseignements de cet accident, c'est qu'il fallait bien maîtriser son process, notamment en étudiant bien les matières entrantes et anticiper tous ces effets d'émulsion. Donc vérifier au moment où vous changez de type de matière qui rentre, on regarde si derrière, il n'y a pas un risque d'avoir cet effet d'émulsion. Un des enseignements aussi, c'est que c'est un accident qui a eu une cinétique rapide. Donc ça s'est déroulé au milieu de la nuit et en une heure, la montée en pression s'est faite. Et d'ailleurs, ça a donné lieu à l'explosion du toit. Donc ça nécessite vraiment une réactivité importante de l'exploitant pour qu'il comprenne derrière qu'est-ce qui se passe sur son site et derrière quels sont les différents leviers qu'il doit mettre en place pour éviter l'accident. Donc ça, on comprend que l'exploitant a vraiment maîtrisé tous ses paramètres et vraiment réussi à interpréter les différents paramètres et les différentes évolutions de paramètres. Et derrière, on pouvait vraiment la solution pour éviter cet accident-là. Donc là, typiquement, sur cet accident, ce qu'il aurait fallu faire, c'est le premier moyen sur la cuve tampon pour évacuer le digestant, la matière en trop. Donc là, clairement, l'alarme a été activée, mais derrière, il n'y a pas eu de manière pour évacuer la matière. Donc ça a bloqué, ça a créé l'accident, voilà. Ensuite, notre enseignement, l'entretien des différents équipements de sécurité. Donc là, sur cet accident, il y a eu une défaillance au niveau d'un capteur au niveau du ciel du digesteur. Et peut-être qu'il y aura une alerte beaucoup plus en amont si jamais ce capteur avait fonctionné. Et autre enseignement, c'est que voilà, quand il y a une explosion du poids, donc les surpressions font qu'il y a des projectiles et derrière, ça peut toucher des équipements sensibles. Et là, en l'occurrence, ça a touché le stockage du digesteur. Donc l'idée, c'est vraiment d'anticiper tous les scénarios, de faire en sorte que voilà, on place ce digesteur-là. Donc ça nous semble être un endroit donc plutôt sécurisé, mais il faut aussi anticiper le fait qu'il puisse y avoir des projectiles provenant du ciel et derrière qu'il puisse y avoir des projectiles qui peuvent rompre l'intégrité de la poche de stockage. Donc vraiment une réflexion à voir sur anticiper tous les scénarios. Autre accident qui s'est passé cette fois sur l'île de France, dans une station d'épuration dans les Yvelines. Donc là, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu des capteurs de méthane au niveau du gazomètre qui ont été perturbés par les fortes chaleurs et qui ont créé un dysfonctionnement de ces capteurs. Du coup, ce qui s'est passé dans ce gazomètre, c'est que le système s'est mis en sécurité et donc au niveau de l'aspect post-digestion, tout s'est mis à l'arrêt et donc il y a eu une mise à l'arrêt de dispositifs en aval digesteur. Donc derrière, ça a généré une montée en pression au niveau du digesteur et donc c'était une montée en pression, donc il y a eu une ouverture des soupapes de sécurité et ensuite le biogaz a été dirigé vers la torchère. Sauf qu'avec ce système de mise en alerte, mise en sécurité, la torchère a été déconnectée, elle n'a pas fonctionné. Ce qui fait que le biogaz a été évacué sans qu'il ait été torché. Et donc il y a eu pendant trois jours une émission de biogaz sans qu'il soit brûlé. Et donc il y a eu en tout 4000 normomètres cubes de biogaz qui étaient émis dans l'atmosphère. Donc l'enseignement de cet accident, c'est que voilà, par rapport aux capteurs, prendre en compte le scénario, voilà, on est perdu par le climatique et donc derrière, soit choisir les bons capteurs qui puissent résister aux différentes conditions climatiques ou alors anticiper leurs défaillances si jamais on a des conditions extrêmes qui s'annoncent. Donc une vigilance par rapport à ça. Il faut aussi adapter les systèmes d'automates. Là typiquement, l'exploitant n'avait pas anticipé le fait que la mise en sécurité allait couper les torchères, ce qui fait que le biogaz a été évacué via les soupapes sans qu'il y ait de ce biogaz. Donc on est toujours dans l'idée d'anticiper les scénarios. Là c'est quelque chose que l'exploitant n'avait pas anticipé et donc on a eu ce biogaz. Et là je le rappelle, les fuites de biogaz sont bien des accidents. Donc si sur vos exploitations il y a des fuites de biogaz, il faut le signaler à l'administration pour vraiment que ce soit conseillé comme un accident et voilà, qu'il y ait des fuites de biogaz de cette ampleur-là. Donc c'est pas quelque chose de normal et c'est quelque chose qu'il y a signalé pour d'ailleurs que ce soit étudié pour un retour d'expérience. Donc tous ces accidents, je les ai retrouvés dans le site du Barpi, c'est un site qui est public et qui recense tous les accidents dans tous les domaines industriels. Donc moi je vous invite régulièrement à y aller pour consulter selon vos thématiques. Et c'est vrai que c'est mis d'or en termes d'information parce que derrière tout est étudié, il y a une présentation des retours d'expérience et derrière des solutions prévues par chaque exploitant pour parer à ces accidents. Donc l'administration s'en sert beaucoup et on invite aussi les exploitants à l'utiliser parce que derrière ça peut générer une amélioration continue des exploitations. Donc ces accidents ont généré l'évolution réglementaire qu'on a connue en 2021. Et ces évolutions réglementaires ont touché les trois arrêtés ministériels qui réglementent les méthaniseurs. Et on peut classer ces modifications en trois grosses parties. Avec une première partie sur l'amélioration du facteur organisationnel. Donc on a constaté que 60% des accidents qui ont lieu sont liés à ce facteur organisationnel qui a été défaillant. Ensuite un gros volet sur les pertes de confinement de liquide de gaz. Et enfin un volet sur la prévention du risque d'incendie d'explosion. Parce que sur un méthaniseur il y a de la gestion du biogaz et ce biogaz est un gaz inflammable et qui peut exploser. Donc sur le facteur organisationnel, une des principales évolutions c'est l'instauration d'un programme de maintenance, maintenance préventive et vérification périodique. Donc concrètement on demande à l'exploitant de définir une fréquence dans laquelle il va vérifier ses canalisations, vérifier qu'il n'y a pas de fuite de biogaz dans ses canalisations, vérifier également tous les systèmes qui participent à la sécurité du site. On pense au capteur, on pense également à la ventilation. Et c'est à l'exploitant de définir quelle est vraiment la bonne fréquence qui doit être mise par rapport à la sensibilité de l'équipement et derrière par rapport à sa fragilité et son importance sur le site. Donc typiquement plus un équipement sera important pour la sécurité, plus il sera contrôlé. Pareil, plus un équipement sera fragile, plus il sera vérifié pour vérifier si son fonctionnement est efficace. Autre point important, c'est la mise en place d'une surveillance du site à partir de différents paramètres. C'est une surveillance qui peut être continue sur certains paramètres, notamment sur le pH et la température. Et c'est une surveillance qui permet à l'exploitant de piloter son site et aussi de comprendre dès qu'il y a une dérive. Donc on demande à l'exploitant de définir des seuils à partir duquel on estime qu'il y a quelque chose de pas normal sur le site et qui permet derrière à l'exploitant d'aller sur le site et de vérifier quel est le problème sur son exploitation. Autre nouveauté, c'est l'astreinte opérationnelle 24h sur 24. Donc on demande à l'exploitant de pouvoir intervenir sous 30 minutes dès qu'il y a une alerte. Et cette astreinte peut être organisée sur plusieurs personnes sur site. Là, c'est à l'exploitant de définir vraiment l'organisation la plus optimale par rapport à ses capacités humaines. Et même, il peut y avoir aussi de la sous-traitance sur cette astreinte. Donc ça, c'est à l'exploitant de définir et c'est à l'exploitant d'informer l'administration de l'organisation qui l'aura retenue. Ensuite, sur la partie perte de confinement, il y a un volet sur la limitation des fuites à l'épurateur. Donc là, concrètement, ça va être faire un bilan annuel sur si par rapport à l'évacuation du méthane, si par rapport au biogaz, au méthane, si on respecte les différences fixées. Donc, on est soit à 2% ou 1% selon le débit rejeté. Et ça sera progressif. Donc, ceux-là vont évoluer à faire mesure. On va descendre à 1% et à 0,5% de méthane émise. Mais cet exercice se fait vraiment sur la base d'un bilan annuel. Et l'exploitant devra justifier comment il a fait ce bilan-là, sur la base de quels calculs et sur la base de quels paramètres. Il y a beaucoup de points qui concernent la couverture des stockages au digesta. Là, on va demander aux exploitants de couvrir les ouvrages pour éviter qu'il y ait des émanations d'odeurs. Mais aussi, derrière, mettre en place des jeux de niveau pour éviter tout débordement de digesta liquide. Donc, il y aura des limitateurs à installer. Ensuite, par rapport au calibrage des différents stockages. Donc, on va demander aux exploitants de prendre en compte les matières semi-liquides et les eaux de lavage dans le dimensionnement des stockages. Donc ça, c'est un point important parce que ça peut faire évoluer de manière assez sensible les capacités à retenir. Ensuite, je continue sur les pertes de confinement. Donc, on demandera aussi aux exploitants de mettre en place un dispositif d'obturation automatique des rétentions. Ou alors qu'il soit commandé à bas de distance si jamais la streinte s'active. Ensuite, pour les stockages enterrés, il y a l'installation d'un dispositif de drainage avec un regard de contrôle en espérance de fausses étanches. Donc là, si jamais il y a un stockage enterré qui n'inspecte pas les règles de rétention, donc là, ce qu'il faut faire, c'est mettre en place un dispositif de drainage en dessous des stockages enterrés. Pareil sur l'installation de détecteurs de fuite au niveau d'une géomembrale au niveau des stockages enterrés. Et là, point important dans lequel le ministère insiste, c'est sur la constitution des lagunes. Les lagunes, c'est un stockage à même le sol, d'un stockage digestal liquide. Et là, sur ces lagunes, le ministère insiste dessus, il faut vraiment que ce soit une double géomembrane qui constitue les lagunes. Et ça, c'est applicable à toutes les lagunes installées sur les exploitations. Avec un contrôle tous les 5 ans sur ces lagunes-là. Enfin, pour aborder le volet risque incendie, il y a distance au tiers qui a été établi. Donc 100 mètres pour les cités de déclaration, 200 mètres pour les cités d'enregistrement d'autorisation. Donc ça, c'est une des grandes nouveautés de la nouvelle augmentation. On demande aussi d'instaurer des différentes distances entre différents équipements. Donc là, l'idée, c'est d'écarter tous les équipements qui sont susceptibles d'émettre un ciel gazeux, des équipements qui sont d'ailleurs susceptibles d'émettre une source d'inflammation. Donc, il y a des répartitions en fonction de la typologie des équipements, mais ça, c'est entre 10 mètres et 15 mètres en fonction des équipements. L'idée, c'est vraiment d'écarter pour éviter tout risque d'explosion d'un ciel gazeux. Ensuite, il y a l'interdiction de stockage de combustible dans les locaux de validation de biogaz. Donc, clairement, au niveau de la variation de biogaz, on interdit de mettre du stockage combustible, justement de la matière intrante, par exemple. Ensuite, sur le stockage d'intrants, là, l'idée, c'est de vérifier les effets d'autoéchauffement. Et donc, on demande à ce que tous les stockages d'intrants, une fois qu'ils sont mélangés, on demande de mesurer la température pour anticiper tout effet d'autoéchauffement de ces matières entrantes. Toujours sur la partie risque incendie, on demande à établir une détection d'atmosphère explosif. Donc, clairement, on demandera à mettre des détecteurs de zone ATEX là où c'est nécessaire de le mettre. Donc, sur ça, donc, plus les régimes seront allévés, plus on demandera une étude fine de l'exploitant pour définir quelles sont les zones qui mérite d'avoir ces détecteurs d'atmosphère explosif. Ensuite, il y aura aussi une évolution sur l'alimentation de secours électrique où tous les équipements essentiels à la sécurité du site devront être équipés d'une alimentation de secours électrique. Donc, ça concernera l'aventuration, ça concernera les équipements de surveillance. Et donc, clairement, on demandera à mettre une alimentation qui permettra à tout moment que ces équipements puissent fonctionner. Et c'est valable aussi sur ces équipements si jamais vous êtes en zone inondable où ça sera les équipements qui seront à mettre dans des zones sécurisées s'il y a une inondation sur votre site. Et en lien aussi avec l'accident qu'on a étudié, on demandera à ce que les canalisations soient prévues à l'épreuve des conditions climatiques, notamment à l'épreuve du gel. Et à défaut de pouvoir mettre en place des isolations de canalisations, on mettra en place des ventilations des locaux pour éviter qu'il y ait des adversaires explosifs qui se créent autour des canalisations. Donc, il y a également l'établissement de torchers en permanence sur site. Il y a une obligation pour tous les sites. Et pour les sites qui n'auront pas cette possibilité, on demandera à ce qu'ils puissent s'organiser pour pouvoir faire venir une torchère rapidement. Rapidement, c'est-à-dire dans un délai maximal de 6 heures. Et en anticipation, l'exploitant, il faut qu'il puisse avoir la capacité pour gérer une seule production de biogaz le temps que la torchère puisse arriver dans un délai de 6 heures. Petit focus sur certaines dispositions qui ont été remontées en préparation du webinaire. Donc, notamment concernant l'installation des armoires électriques. Là, on rentre vraiment dans le cadre où il faut l'éloigner des sources de création d'un ciel gazeux. Et donc, l'augmentation demande à ce que ce soit l'éloigné de 10 mètres ou alors de mettre en place des moyens pour éviter qu'en cas de fuite, ces armoires électriques, donc sources d'inflammation, puissent être en contact avec le ciel gazeux. Et donc, il peut y avoir un système de mettre en place un mur couffé qui permet d'isoler ces équipements. Et l'idée, c'est vraiment d'éviter le risque d'explosion ou d'un départ incendie si ces sites se retrouvent trop proches. Et donc, c'est une disposition qui est applicable aux constructions postérieures au 1er janvier 2021, date d'application des différents arrêtés ministériques. Donc, autre point qui nous est à remonter, c'est la couverture des digestas solides. Donc, l'arrêtation impose à ce que ces digestas soient couvertes. Et l'idée, c'est d'éviter d'une part qu'il y ait de trop fortes émanations d'odeurs provenant de ces digestas, et aussi d'éviter que ces matières stockées puissent être soumises aux eaux puits, et donc que l'eau puits puisse rissoler et derrière générer une pollution chronique des cours d'eau, du sol qui alimentent ces cours d'eau. Et sur cet objectif, des couvertures souples peuvent être acceptées si jamais l'exploitation montre que c'est bien arrimé, que la couverture est adaptée, et qu'elle puisse résister aux différentes conditions climatiques. Donc, les couvertures souples sont acceptées pour respecter ce point de réglementation. J'en ai fini de la première partie. Est-ce qu'on peut prendre quelques questions ? Alors, oui, tout à fait. On a déjà quelques questions qui peuvent être répondues. Donc, la première qui a été posée par Philippe Bessagué. Est-ce qu'au niveau de la réglementation, donc les temps de torchage du biogaz sont-ils limités ? Oui, ils sont limités parce que dès qu'on le torche, il y a forcément une exploitation qui ne se passe pas bien. Et donc, clairement, on demande que ce soit limité. Après, il n'y a pas vraiment de valeur fixée. C'est juste qu'on demande à l'exploitant de définir. Le torchage est là en cas de sécurité, si jamais j'ai une dérive sur mon site. Ce torchage doit être présent à tout moment pour justement éviter qu'il y ait du gas qui soit émis sans le torcher. Et d'ailleurs, c'est un élément de sécurité. Mais en aucun cas, ce soit un fonctionnement normal de torcher régulièrement. D'accord. Nous avons ensuite une deuxième question de Manuel Adler. Je voudrais savoir si les accidents que vous avez évoqués en début de présentation ont fait l'objet d'expertise judiciaire ou si les assurances se sont mises d'accord ? En sachant que la DRUAT ne s'occupe pas nécessairement de ces questions-là, mais que vous récupérez les éléments post après pour les mettre dans la base arrière. Je n'ai pas l'information sur ces accidents parce que moi, je me suis alimenté sur la base BARPI et la base BARPI ne va pas à ce niveau détail. Après, de manière générale, il y en a quand il y a des victimes, des victimes auto-humaines ou alors des victimes environnementales si jamais derrière il y a un gros préjudice environnemental qui a été fait. Mais sur ces accidents, je n'ai pas la précision. D'accord. Merci. Du coup, tu pouvais continuer la présentation. Très bien. Donc là, on va évoquer rapidement les différents types de classements d'un méthaniseur. Un méthaniseur, je pense que publiqués là le savent, c'est une ICPE. Et donc, si c'est une ICPE, derrière, c'est le préfet qui est compétent, qui est compétent pour autoriser ses sites, qui est compétent pour contrôler ses sites et qui est compétent pour sanctionner ses sites. Et donc, vous êtes ICPE et vous êtes classé en fonction de la rubrique 2780, donc qui est la rubrique de la nomenclature des installations classées pour accoutre son environnement. Et ces différents seuils sont instaurés, avec des seuils qui commencent à 30 tonnes de jour pour le seuil de déclaration, pour les matières végétales, brutes, effluents d'élevage, matières statuaires. Et qui commence à monter progressivement jusqu'à 30 tonnes de jour pour les régimes d'autorisation. Et là, point important sur ces critères de classement, ce qu'il faut savoir, c'est que les déchets de table, les biodéchets, eux, rentrent dans le critère de la 2781.2, et c'est une sous-rubrique qui n'a pas de régime déclaratif. Donc, clairement, si vous, vous êtes un site à déclaration et que vous voulez faire du déchet de table, du biodéchet, il va falloir forcément passer au régime enregistrement, même s'il n'y a pas de augmentation de capacité. Parce que ces déchets de table ont un statut particulier, ce sont des sous-produits animaux, et donc, ça nécessite un agrément sanitaire, notamment de la part de la DDPP, ou de l'administration compétente au niveau régional. Et donc, si jamais vous voulez avoir ce nouveau type de flux, vous allez forcément changer de régime et passer au enregistrement. Donc, ça, c'est un point important, si jamais vous changez de matière d'entrante. Autre point important sur ce classement, il y a eu une consigne récente de la part du ministère, qui change un peu la manière de prendre en compte, de calculer le volume annuel qui permet de se baser sur le classement. Donc, typiquement, avant, ce qu'on demandait aux exploitants, c'était de dire, prenez en compte vos mois de fonctionnement, si par exemple on fonctionne 7 mois, prenez en compte ces 7 mois et vous faites la moyenne de votre capacité annuelle en fonction de ces 7 mois-là. Là, en fonction du contexte international qui a lieu, il y a eu un nouvel arbitrage par rapport à ces règles-là, et maintenant, on demandera de faire cette estimation de capacité par rapport à une période annuelle. Donc, typiquement, ce même site qui faisait l'estimation sur 7 mois, on lui demandera de diviser sa capacité sur une année entière. Donc, par exemple, typiquement, un établissement qui traite 10 000 tonnes de matière sur 200 jours, avant, en faisant les critères d'avant, on arrivait à 50 tonnes par jour en divisant par 200 jours, donc c'était un site qui était classé en enregistrement, mais maintenant, avec ces nouveaux critères, en divisant par 365, on voit que le tonnage journalier est baissé de manière substantielle, et là, on est sur un classement en déclaration. Donc ça, c'est un point important, et c'est une consigne qui a été donnée cette année, et donc ça permet à vous, exploitant en déclaration, d'avoir cette possibilité d'avoir un surplus sans dépasser le régime de classement, mais attention, ça ne veut pas dire que vous pouvez l'augmenter sans informer l'administration. Dans tous les cas, dès que vous augmentez les capacités, il faut en informer l'administration, et c'est l'administration qui déterminera les conséquences de cette modification. Mais sachez qu'il y a ces nouveaux critères de lissage qui ont été établis, donc voilà, ça, c'est un point important. Donc une fois qu'on a établi les différents critères pour définir différents régimes de classement, on va étudier les conséquences de ce classement, de ces différents régimes. Donc, en fonction du régime, il y a différents types de procédures d'autorisation. Donc, procédure de déclaration, c'est une procédure où on déclare préfecture de ce qu'on va faire, et derrière, le récipité est donné sans instruction approfondie de l'administration. Il y a une étude complémentaire, il y a une étude de complémentarité qui est faite, il y a une réflexion de cohérence des documents, mais derrière, le récipité est délivré d'une manière assez rapide. Sur l'enregistrement, donc là, on est sur une procédure un peu plus lourde, où on demande à l'exploitant de définir, voilà mes conditions d'exploitation, et à l'exploitant de démontrer que ces conditions d'exploitation respectent la raté ministère à l'enregistrement, et qu'elles respectent les différents points. Et c'est cette démonstration que doit faire l'exploitant, et c'est ça que l'inspecteur va regarder lorsqu'il va insurer votre dossier. Et le régime d'autorisation, donc là, on demande une étude plus approfondie à l'exploitant, où là, il va falloir fournir une étude d'impact, une étude des enjeux, et c'est vraiment à l'exploitant d'étudier, vraiment de manière spécifique à son installation, quels seront les différents enjeux sécuritaires et différents enjeux environnementaux associés à son installation, et l'administration, une fois qu'elle va assurer ce dossier, donc il y aura une enquête publique qui sera faite, et derrière, un arrêté qui sera sur mesure, et qui sera adapté aux différents risques générés par le projet. Ensuite, selon les différents régimes, il y a des politiques de contrôle qui sont différentes, donc plus on monte dans les régimes, plus on a de chances d'être contrôlés par l'administration. Ce qu'il faut retenir par rapport aux politiques de contrôle des différents régimes. Ensuite, selon les régimes, il y aura différents textes à respecter, avec chacun des régimes un arrêté mystérieux qui fixe un cadrage minimal que doit respecter votre exploitation. Et là, on va étudier les différences entre les différents arrêtés mystérieux. Donc clairement, les principales préceptions sont sensiblement identiques, à quelques détails près, notamment une différence importante qu'il y a entre les déclarations et les autorisations enregistrements, c'est la distance d'implantation par rapport aux tiers. Elle est de 100 mètres pour les déclarations et de 200 mètres pour les autres régimes. Et c'est ça la principale différence sur laquelle on peut avoir quelques discussions à l'exploitant. Sinon, sur les autres différences qui sont un peu plus mineures, c'est l'aménagement d'une voie engin sur les périmètres enregistrement et autorisation, où là, clairement, on demande à ce que des équipements de secours puissent faire le tour du site, ou alors puissent avoir accès à l'ensemble des équipements. Et ça, c'est un point qui est exigé dans l'implantation pour les rubriques autorisation enregistrement. Pareil, sur l'installation des détecteurs de fumée, dans les locaux techniques, donc ça, c'est spécifique aux autorisations enregistrement. Sur l'implantation des points d'eau pour lutter contre l'incendie, on est à 200 mètres pour les déclarations, où, clairement, là, c'est la distance minimale pour avoir un poton incendie ou n'importe quelle source qui puisse respecter le débit minimal de 60 mètres par heure pour une durée de deux heures, et c'est de 100 mètres pour les autorisations enregistrement. Sur la surveillance des régions d'accueil, il y a aussi une différence sur les régimes. 3 ans pour les déclarations, 1 an pour enregistrement, et sur l'autorisation, on est sur l'application des meilleures techniques disponibles, qui est issue directement de la directive IED, et là, on peut aller jusqu'à des fréquences qui sont soumestrielles pour la surveillance des régions d'accueil. Dernier point notable sur les différences entre les prescriptions, c'est l'état de perception de rente, qui est automatique pour les enregistrements d'autorisation, sauf si jamais vous montrez qu'il n'y a pas d'habitation à moins d'un kilomètre de votre site. Donc là, je fais un petit focus sur les installations dont on a un méthaniseur. Donc, ce qu'il faut savoir quand vous exploitez un méthaniseur, c'est que vous êtes responsable de A à Z de votre exploitation. C'est-à-dire, tous vos digestats, d'ailleurs, une fois que vos digestats quittent votre site, vous êtes responsable de ce qu'il y a à vos digestats. Si d'ailleurs, il est stocké sur un site déporté, et que cette partie déportée est exploitée par vous, ça sera intégré à votre arrêté, et ce site déporté devra respecter les conditions réglementaires définies par l'atelier ministériel. Pareil pour l'épandage de ce digestat. Cet épandage est encadré par un plan d'épandage dont l'exploitant est responsable, et c'est à l'exploitant de prouver que le sol dans lequel il y aura l'épandage est adapté à la matière épandue, et derrière, l'exploitant devra respecter le plan d'épandage qui sera établi au moment où l'arrêté d'autorisation méthaniseur est établi. Donc ça, c'est une donnée importante à prendre en compte. Un méthaniseur est aussi responsable des digestats qui sont mis par l'équipement, et derrière, les stockages intermédiaires peuvent faire l'objet de contrôles également d'administration. Et pareil pour l'épandage, qui peuvent aussi être contrôlés par l'administration. Est-ce que, là, je termine la deuxième partie, est-ce qu'il y a des questions, quelques questions par rapport à ces différents régimes de classement ? Oui, donc on peut... J'ai plusieurs questions, il y a plusieurs questions, effectivement. Donc déjà, sur les distances d'implantation, on a une question de Mathieu Himbaud qui pose la question est-ce qu'un site à moins de 200 mètres des habitations peut évoluer d'un régime déclaratif à un régime d'enregistrement ou d'orientation s'il a moins de 200 mètres des habitations avec la nouvelle réglementation ? Ça marche. Donc là, ça anticipe un peu la prochaine partie, mais je peux y répondre. Donc là, clairement, je pense qu'on est sur un site d'éclaration qui passerait à un enregistrement par une augmentation de capacité. Et la question, c'est de savoir, voilà, là, je suis en enregistrement, sauf que, voilà, j'ai des habitations à moins de 200 mètres, je respecte pas ce point-là. Donc là, la réponse donnée par le ministère, c'est de dire, ça sera du cas par cas. On évaluera la situation par rapport à l'habitation, par rapport à la configuration du site. Et là, les instructeurs vérifieront si l'aménagement demandé, parce que là, ça sera un aménagement, est acceptable. Et ça sera à l'exploitant de démontrer que malgré le fait que ces dispenses d'importation ne soient pas respectées, que les risques sont maîtrisés. Par exemple, si jamais on soit approfondi, on pourrait demander à l'exploitant d'évaluer via une petite étude de danger que les zones d'impact de cette habitation ne sera pas impactées si j'émets un accident sur site. Donc, il n'y aura pas de réponse générale sur ce cas-là, sauf que la réponse est de dire, ça sera du cas par cas et ça sera vraiment à l'exploitant d'argumenter et de prouver que malgré le fait que ces 200 mètres ne soient pas respectés, que ça ne pose pas de problème en termes de sécurité pour toutes les habitations qui sont à moins de ces 200 mètres. Et si je précise sur ces 200 mètres, on prend bien en compte les équipements techniques du site et derrière les zones constructibles dans l'habitation choisie. C'est ça les filtres à prendre. Merci pour cette réponse. Salin, tu peux continuer la parole. Ça marche. Donc là, on se place dans le cas où on change de régime. Donc, on va faire un focus sur les déclarations qui passent à enregistrement puisque c'est le point dans lequel il y a pas mal d'attentes. Donc, avant cela, j'évoquais le principe généraux. Clairement, qu'est-ce qui se passe sur une ICPE qui souhaite faire une modification. Donc, tout d'abord, dès qu'une ICPE veut faire un changement de condition d'exploitation. Donc, ça, il doit en informer l'administration. Donc, ça, c'est vraiment pour toutes les ICPE. Et derrière ça, il faut qu'il attende le fait vert de l'administration pour pouvoir mettre en place sa modification choisie. Donc, ça, c'est une règle générale mais qui est établie aussi pour les méthaniseurs. Sur cette modification, c'est à l'exploitant de démontrer que l'évolution qui est demandée, l'exploitant qui doit démontrer que ces impacts sécuritaires et environnementaux de cette modification restent acceptables par rapport à aux conditions initiales qui ont permis d'avoir son autorisation. Donc, c'est vraiment à l'exploitant de faire cette démonstration-là. Donc, ça peut être via un portail connaissance et du coup, c'est à l'exploitant d'argumenter et de montrer que l'évolution qu'il souhaite faire reste acceptable. Et quand on utilise ces modifications, donc un des points importants, c'est de vérifier si ces modifications ne génèrent pas un changement de régime. Donc, clairement, si en fonction des différences, ce soit fixé dans la rubrique associée, évidemment, on passe de déclaration à enregistrement. Donc là, on bascule le régime et là, c'est un point où c'est automatique où là, clairement, on considère que c'est une modification substantielle et donc qu'on partirait sur une nouvelle procédure. Donc, typiquement, incite à déclaration qui était déjà à la limite du seuil enregistrement, il évolue même d'une petite augmentation et que, d'ailleurs, ça génère un changement de régime. Donc là, on se pose un peu la question, on part sur une nouvelle procédure. Et cette nouvelle procédure, donc, elle est substantielle et donc, clairement, on repart à zéro. On repart à zéro, on demande à l'exploitant de redéposer un dossier. Donc là, sur un passage enregistrement, on demandera à l'exploitant de démontrer qui respecte les conditions définies dans la raté mystérie de l'enregistrement et de faire point par point de dire, voilà mon situation telle qu'elle aujourd'hui et voilà comment je me place vis-à-vis du cadre du cadre enregistrement. Et ça, c'est un point qui est primordial dans l'instruction d'un dossier. C'est cette démonstration que les conditions actuelles du site plus ces modifications respectent toujours le cadre de la raté de l'enregistrement. Et si jamais donc, il y a des points là-faits, donc là, sur ce point-là, si jamais il y a le cadre d'enregistrement qui s'applique et je le précise, tous les points de la raté mystérie de l'enregistrement s'appliquent à votre site, même si votre site est existant. Donc ça, c'est le principe de base. Et ensuite, sur les parties constructives, il peut y avoir des études au cas par cas. Typiquement, comme vous êtes un site existant, vous pouvez rencontrer des difficultés pour faire appliquer quelques points qui touchent le bâtiment. Et sur ça, ça sera du cas par cas et l'administration évaluera si les points que vous ne respectez pas sur le bâti restent acceptables ou pas. Mais clairement, si vous avez de trop grosses différences entre qu'on attend d'un site en enregistrement avec ce que vous avez concrètement sur site, l'administration pourra refuser votre demande d'augmentation de capacité. Si jamais on estime que votre exploitation reste acceptable pour un régime déclaratif et que derrière il est insuffisant pour une montation de capacité, on pourra vous dire non si jamais vos règles constructives sont trop en décalage par rapport aux attentes de l'arrêté ministériel de l'enregistrement. On va faire rebondir sur les consignes régionales. Clairement, au niveau régional, on va respecter l'arrêté ministériel national fixé. C'est la règle de base. On va fixer ce cadre-là. Ce qu'on demande, c'est vraiment si vous identifiez des points qui vous semblent difficiles à respecter, de les mettre en avant dans votre dossier, de mettre en avant que c'est un aménagement et derrière de faire la démonstration que cet aménagement reste acceptable. Faire la démonstration, si vous appuyez bien votre argumentaire, si vous prouvez que le risque associé reste acceptable ou alors vous proposer des musées compensatoires qui permettent de montrer que, certes, je ne respecte pas cette distance, mais d'ailleurs, je mets ça en plus et ça me permet d'assurer que l'exploitation globale est acceptable. Ce sont des éléments qui peuvent être amenés à l'instructeur à valider vos demandes d'aménagement. Mais clairement, ces aménagements doivent rester l'exception et l'idée, c'est vraiment de tout faire pour que le cadre national soit respecté. Et clairement, pour faciliter le travail d'instructeur, c'est de mettre en avant tous les points que vous avez identifiés comme posant problème par rapport au respect du cadre national. Donc vraiment, de mettre explicitement dans vos dossiers les points qui vous paraissent difficiles à respecter. Voilà, je ne sais pas s'il y a des questions par rapport à ces points-là sur comment passer de déclarations en enregistrement. Alors, il y a des questions, effectivement, que je peux te relayer. Donc, la première question, c'est une question d'Etienne Profit, qui dit que dans l'arrêté ministériel, évidemment, la distance a été fixée à 200 mètres par rapport aux habitations, mais il voulait savoir ce qu'il en était des autres activités, par exemple, des distances avec l'exploitation agricole, de la collecte ou d'une unité d'hygiénisation de déchets organiques. spécifications dans la réglementation par rapport à ces unités-là. D'accord, ce que je comprends de la question, c'est quels sont les équipements et le quoi prendre en compte pour vérifier le respect de 200 mètres, c'est ça ? C'est-à-dire qu'il y a une mise en place d'une distance de 200 mètres par rapport aux habitations. ou est-ce qu'il y a des spécifications particulières en plus par rapport aux autres activités du site, comme par exemple les exploitations agricoles ou la collecte et l'hygiénisation des déchets organiques ? Clairement, ce qui doit être à 200 mètres, c'est les locaux qui sont susceptibles d'émettre un risque. Donc, clairement, là, c'est un risque de surpression. Si jamais il y a la matière entrente qui ne présente pas ce risque-là d'explosion ou... ces matières-là, ce n'est pas sur celles-là qu'on va se focaliser pour respecter ces 200 mètres. Clairement, en gros, pour résumer, je pense que dès qu'il y a du biogaz ou des risques qu'il y ait des fuites de biogaz, c'est ces équipements-là qu'il faut prendre en compte. Mais dès qu'il n'y a pas ce risque de biogaz concentré et de nuages et de nuages gazo-explosifs qui peut être présent, on peut dire qu'on ne regarde pas les 200 mètres par rapport à ces équipements-là. C'est ça, en fait, la boussole à prendre. C'est voilà mon équipement, voilà les risques présents sur mon équipement. Est-ce que si jamais il y a un effet de surpression, s'il y a un incendie, est-ce que ça peut impacter derrière les tiers ? Mais si derrière mon équipement, il n'y a pas ce risque-là, on peut l'exempter de cette vérification de la distance aux tiers. voilà la grille de lecture qu'on appliquera. Merci pour la réponse. Donc, on a une autre question de Céline Zarmes. Il pose une question sur la double égeo-membrane pour les lagunes. Est-ce qu'elle sera applicable aux lagunes existantes ? Oui, la réponse du ministère, c'est-à-dire appliquée à toutes les lagunes, même celles qui sont existantes. Donc, voilà, ça, c'est la consigne de base. Si jamais ça vous pose des problèmes techniques, ça, c'est à discuter avec l'instructeur et il faudra vraiment l'argumenter pour pouvoir être exempté. Mais la consigne nationale, c'est-à-dire que c'est applicable à toutes les lagunes et j'insiste dessus. Voilà, c'est doulgement en vrai. Aujourd'hui, on insiste pour toutes les lagunes. D'accord, merci pour la réponse. J'ai une nouvelle question de Philippe Bessagué qui demande si une unité de méthanisation existante qui est non soumise à obligation d'une mise en place de rétention, IOTA par exemple, et qui lui est évaluée vers un régime ICPE, est-ce qu'elle serait soumise à obligation de mise en place d'une rétention ? Donc, oui, la remontation va s'appliquer à votre site parce que vous n'étiez pas un ICPE avant et donc vous ne rentrez pas dans les conditions d'exemption définies par l'intérêt ministériel. Donc ça, c'est la réponse de base. Après, si votre bâti est déjà construit, là, il peut y avoir une discussion avec l'administration, mais la règle de base c'est que les dispositions constructives de l'intérêt ministériel s'appliquent à votre site même si votre site est existant. Les seuls cas d'exemption prévus par l'intérêt ministériel, c'est si jamais vous étiez déjà une ICPE et si jamais vous étiez déjà dans le régime applicable. Donc là, dans votre cas, on va demander à ce que ce soit respecté et ça sera à vous de démontrer que ça va être difficilement respectable mais que derrière, vous proposez des mesures compensatoires qui permettent d'atteindre l'objectif. Donc là, l'objectif, c'est d'éviter que si jamais il y a une fuite au niveau du digestal liquide qui puisse avoir un moyen technique pour éviter que cette fuite puisse avoir un impact sur l'environnement. D'accord, merci pour ta réponse et puis, nous avons une dernière question de Céline Zarb qui demande si une antériorité est-elle possible si un ancien site est en déclaration et qu'il fait un passage en enregistrement. Donc, l'antériorité, donc, la question, si je comprends, on a un site à déclaration qui respecte les disponibles à un déclaratif, s'il veut passer en enregistrement, là, les textes le précisent bien, l'arrêter en enregistrement s'applique en totalité et ensuite, si jamais c'est un site existant, là, ça vous donnera peut-être des arguments derrière pour demander des aménagements. mais la règle de base c'est qu'il n'y a pas d'antériorité par défaut, il n'y aura pas d'exemption de droit, même si vous étiez un site à déclaration. Donc là, ça sera du cas par cas, ce ne sera pas automatique, en fait. Voilà ma réponse. D'accord. Donc, merci pour la réponse à ces questions. qu'on va pouvoir passer au prochain intervenant qui est Nathalie Durand, qui est Fatima et qui est chargée de mission transition énergétique pour la direction départementale des territoires qui va vous présenter la commission de facilitation des projets d'énergie renouvelle. Bonjour, vous voyez mon écran ? Bonjour, vous m'entendez ? Je t'entends très bien. C'est bon. Merci. Merci. Donc voilà, je partage mon écran. Donc Fatima Youncy est la direction départementale des territoires de Seine-et-Marne. Je vais vous présenter la commission de facilitation des projets d'énergie renouvelable qui est un dispositif mis en place en Seine-et-Marne depuis fin 2019. Déjà, à qui s'adresse cette commission ? C'est une instance de consultation pour les porteurs de projets, tout projet d'installation d'énergie renouvelable ou pour les élus qui ont pour projet de développer de la production d'énergie sur leur territoire et qui souhaitent rencontrer des services de l'État en amont de toute procédure réglementaire. Pourquoi une commission ? Déjà, pour avoir un seul point d'entrée sur la thématique énergie, pour rassembler lors d'une seule et même réunion tous les services instructeurs de l'État, vraiment pour faciliter comme son nom l'indique. Permettre également l'examen en phase avant projet, c'est-à-dire en amont de toute procédure réglementaire, bien avant le dépôt des dossiers. Troisièmement, pour apporter un éclairage des éléments constructifs sur les enjeux en vue d'orienter au mieux le futur porteur de projet dans sa démarche pour attirer son attention sur les procédures à respecter et sur les orientations retenues dans le département. Cette commission est pilotée par la mission transition énergétique de la DDT et par l'unité départementale 77 de la DRIUAT. Les membres de cette commission, pour avoir un avis en globant toutes les composantes du projet, elle est composée de tous les services instructeurs comme je l'ai dit. À la DDT, on va retrouver très souvent la direction qui est présente tout ce qu'est opportunité du projet. On aura le service agricole, le service environnement évidemment, le service énergie et surtout le service urbanisme qui est très souvent sollicité. Il y aura tous les services instructeurs de la DRIUAT, donc l'UD 77 bien évidemment pour tous les aspects ICPE, mais également le service nature-paysage pour tous les aspects nature-paysage, notamment dérogation et espèces pro, le service prévention des risques, en fait tous les services qui peuvent être susceptibles d'être nécessaires à l'instruction des dossiers. On peut ponctuellement même associer la DDPP, l'ABF si besoin. Le conseil départemental est également représenté à cette commission notamment en tant que gestionnaire de réseau pour les accès aux abords d'une départementale par exemple, aussi pour tout ce qui est enjeux biodiversité ou paysage. Le contact, il est affiché à l'écran, déjà la porte d'entrée ce sera la DDT, la mission transition énergétique comme je l'ai indiqué, donc il faut soit faire un mail, généralement les premiers contacts se font par mail ou par téléphone donc à l'adresse mail indiquée et cette commission se réunit à fréquence bimestrielle et le cadre d'entrée est disponible sur le site internet des services de l'État en Seine-et-Marne. Comment se déroule en fait cette commission ? Donc déjà, généralement, les réunions ont lieu au siège de la DDT 77 à Volpénil avec maintenant la possibilité de rejoindre la réunion par visio sur la plateforme Lifesize, adaptation liée à la crise Covid comme pour tout le monde. Donc trois semaines à peu près on va dire avant la date de la commission, le porteur de projet communique un dossier de présentation qui va comprendre un certain nombre d'informations notamment déjà la présentation générale du projet, le terrain projeté, le dimensionnement, les conditions réglementaires, enfin tous les aspects techniques aussi. Le niveau de confidentialité du projet, voilà, c'est une commission qui est strictement confidentielle. De plus, il est vivement recommandé d'ajouter dans ce même dossier les points bloquants identifiés par le porteur de projet, les points bloquants ou toutes les questions réglementaires qui semblent opportunes. Ce dossier est ensuite transmis aux différents services pour qu'ils en prennent connaissance et qu'ils puissent en faire une analyse. Donc l'examen en fait de ce dossier reposera sur la qualité et le degré de précision du dossier fourni bien évidemment. Ensuite, il y a le jour de présentation en commission où le porteur de projet fait sa présentation qui est suivi d'une séance question-réponse avec les différents intervenants. Et à l'issue de cette présentation et de cet échange avec les services, un avis est rendu oralement au porteur de projet qui déterminera simplement l'intérêt du projet par rapport à la stratégie énergétique locale et indiquera si celui-ci a besoin d'être amendé, accompagné. et suite à cette commission des échanges pourront être faits entre le porteur de projet et les services sur les problématiques bien spécifiques et la mission transition énergétique de la DDT assure le suivi de ces échanges. Pour info, pour rappel, pour précision, je ne sais pas, mais la commission formule des recommandations, des conseils, des alertes, mais elle n'a aucune vocation à délivrer une quelconque autorisation administrative et n'exonère en aucun cas les collectivités ou les porteurs de projet à mener les procédures réglementaires à terme, à faire aboutir leur dossier. Elle ne substitue pas l'instruction administrative des projets qui reste de la responsabilité propre des services. Cette commission n'est évidemment pas un passage obligé mais bon, elle est fortement recommandée. Pour faire un petit bilan depuis sa mise en place donc comme je disais fin 2019, cette commission s'est réunie à 18 reprises pour étudier 37 projets au total, on va dire une petite moitié de projets solaires photovoltaïques au sol, 40% environ de méthaniseurs et 10% restants partagés entre les parcs éoliens et les centrales hydroélectriques. Sur la partie propre aux méthaniseurs, sur l'intégralité des méthaniseurs présentés en commission, toutes les autorisations ont été accordées et 4 de ces installations sont déjà mises en service et 8 sont déjà prévues très prochainement. Ça indique que le fait de relever toutes les problématiques et de tous les services de l'État bien en amont permet de coordonner on va dire les instructions et que ça se passe mieux pour retenir des autorisations. Voilà pour moi. Est-ce qu'il y a des questions ? Il n'y a pas de questions Fatima sur la commission ? Merci pour votre attention. Merci pour ta présentation. Avant de passer la main à GRDF et à Nathalie Durand de la CNDP, je voulais faire un point. Les questions qui ont été posées dans le chat et qui n'ont pas forcément obtenu de réponse par écrit ou par oral seront traitées post-webinaire. Je tiens le rappel. Fatima, tu as une question qui vient de t'être posée depuis à l'instant qui te dit depuis quand cette commission existe. Les premières réunions ont eu lieu en octobre 2009 mais il y a eu sans suivi l'année COVID où du coup on a dû s'adapter et faire ça à distance. On a eu beaucoup de réunions en 2020 depuis fin 2019. Merci pour ta Fatima. Maintenant je vais passer la parole à Anne Legog qui est adjoint chef de projet chez GEM et à Nathalie Durand qui va vous présenter la commission enfin la prestation publique de la commission nationale du débat public. Bonjour à tous. J'espère que vous m'entendez et que vous voyez mon écran. C'est tout bon Yann. Nickel. Alors on voulait vous partager aujourd'hui une production qu'on a réalisée avec Prometa en 2021 qui est un petit guide de quelques pages que vous retrouverez sur le site de prometa.fr sur le sujet de l'appropriation locale. Vous savez les sujets de l'acceptabilité locale sont centraux dans le développement des projets et de la filière alors projet en cours et à venir sur l'ensemble de la filière méthanisation. Je parle du sujet d'acceptabilité locale parce que chaque projet va avoir à faire face à une situation qui lui est propre. Néanmoins, on a fait le constat qu'une grande partie des oppositions viennent d'une méconnaissance à la fois de la filière méthanisation et des projets en cours sur le territoire. Pour le premier volet la filière a mis en place un certain nombre de sources d'informations pour s'adresser pour acculturiser les élus ou s'adresser au grand public. Par exemple prometa.fr qu'on a cité en début de webinaire on retrouve aussi infometa ou la plateforme de GRDF ou toutes des études des synthèses des webinaires et par contre pour la partie projet c'est vraiment au porteur de projet et puis au producteur de construire son dialogue constructif avec son territoire. Pour ce faire on a souhaité avec prometa mettre à disposition des porteurs de projet des producteurs ce petit guide qui s'adresse vraiment aux porteurs de projet et qui a pour but de les accompagner tout au long de leur projet donc des toutes premières analyses préliminaires jusqu'à l'injection en passant par tout le développement du projet en tant que tel et toute la phase travaux et toute la phase autorisation administrative donc c'est plutôt un recueil de bonnes questions à se poser au bon moment et un petit peu comment y répondre donc vous y retrouverez à la fois des témoignages d'agriculteurs méthaniseurs de Dix-de-France de Seine-et-Marne principalement un petit récap des contacts locaux régionaux qu'on peut utiliser des outils comme le métascope comme les études que vous pouvez retrouver sur prometa.fr des outils qui vont vous aider à construire votre discours l'objectif du guide c'est vraiment d'encourager les porteurs de projet à initier un dialogue avec leur territoire avec leur partie prenante donc que ce soit les élus du territoire les riverains les associations locales tout ce qui va constituer l'écosystème territorial et leur démontrer que le projet s'inscrit dans l'économie circulaire et dans la vie du territoire et que c'est pas quelque chose qu'ils vont subir alors le guide n'est pas magique vous aurez toujours en face de vous des opposants à qui c'est plus ou moins compliqué de discuter ou plus ou moins facile de construire quelque chose il y a néanmoins une grosse majorité plus ou moins silencieuse avec qui vous allez pouvoir construire quelque chose sur le long terme et donc ce dialogue va s'initier dès le début du projet finalement il le découvre un peu sur le tard les oppositions viennent à caser systématiquement donc voilà vous pouvez retrouver ce guide sur prometa.fr ou sur on peut l'envoyer on a envoyé à la plupart des porteurs de projet l'année dernière on peut le refaire si besoin alors comme je dis c'est pas magique ça va néanmoins permettre de déminer le terrain et d'arriver sur les sujets de concertation publique un terrain le plus sain possible le plus constructif possible pour le sujet de concertation publique du coup je laisse la main à madame Nathalie qui se rende la scène bonjour à tous vous m'entendez bonjour nous vous entendons bien d'abord merci merci à tous et à toutes pour votre invitation alors est-ce que vous voyez mon ma présentation faut-il que je la partage vous pouvez la partager via le quatrième à droite sur l'outil vous avez l'option de partage donc c'est le quatrième petit onglet qui représente un paysage avec un soleil et une montagne à droite de notre écran pardon je vous prie de m'excuser à droite de mon écran c'est en bas si ça peut vous aider je peux la partager oui je veux bien je suis désolée pas de soucis je ne suis pas habituée à l'outil voilà merci beaucoup donc effectivement merci merci encore pour cette invitation donc je vais vous parler de la commission nationale du débat public je vous laisse peut-être aller à la slide d'après donc la la scène d'épée rapidement c'est quoi c'est la commission nationale du débat public nous sommes une autorité administrative indépendante donc qui a été créée en 95 par la loi Barnier et puis on est devenu autorité administrative indépendante en 2002 et l'objectif c'est de garantir à la fois un droit individuel mais aussi constitutionnel puisqu'en fait maintenant le droit à l'information et à la participation à l'élaboration des décisions sur les questions environnementales est inscrit dans la charte de l'environnement et plus largement la CNDP vient finalement en complément de ce qui a déjà été apporté notamment sur les précédentes présentations en termes de concertation c'est-à-dire qu'on va vraiment garantir le droit d'être informé et de participer aux décisions sur des projets qui ont un impact sur l'environnement comme bien sûr dans le cadre de la méthanisation et c'est à ce titre que j'interviens bien entendu je vais vous laisser passer à la slide suivante alors le champ d'intervention classique finalement on est souvent connu à la commission nationale du débat public c'est dans le cadre du code de l'environnement je vais bien sûr pas le développer ici mais sur des gros projets on va être sur de la concertation obligatoire 121.8 alors c'est des projets très très rares au niveau de la méthanisation c'est des projets en général qui sont supérieurs à 300 millions d'euros par contre vous vous êtes beaucoup plus concerné j'y reviendrai sur les projets à autorisation puisqu'en fait ils sont inférieurs à 300 millions d'euros et à ce moment-là vous rentrez dans le code de l'environnement 121.17.1 mais je voudrais commencer par les projets finalement qui sont en déclaration ou en enregistrement donc ces projets finalement sont hors champ de l'étude d'impact de l'évaluation environnementale mais la CNDP peut tout à fait intervenir pour apporter un appui méthodologique donc ça ça fait partie de notre mission je vous ai indiqué le code de l'environnement qui le précise et quelles que soient en fait les interventions des garants de la CNDP donc ceux qui vont accompagner le dispositif de concertation et le garantir ils sont indemnisés par la commission nationale du débat public donc là dans le cadre par exemple d'une mission d'appui notamment sur la question finalement des méthaniseurs dans le département du 77 il pourrait tout à fait être organisé une démarche groupée collective alors sans mettre la pression sur qui que ce soit bien entendu mais ça peut être aussi bien promettable bien évidemment en tant que filière mais aussi le conseil départemental ou un groupement d'agriculteurs ou autre pour lancer une démarche en fait participative sur le sujet des méthaniseurs et donc à ce moment-là la CNDP nomme un ou plusieurs garants en fonction du projet et son accompagnement en fait il porte sur aider à la conception du dispositif participatif et puis également donc il vient en complément bien sûr des interventions qui ont été indiquées avant c'est vraiment des choses qui peuvent complètement se compléter et assurer la bonne information du public et la transparence du processus participatif donc comme je vous l'ai dit la CNDP elle garantit et donc à la fin elle fait un bilan pour indiquer si vraiment il y a bien eu information du public participation c'est-à-dire comment le public a été associé à l'élaboration de la décision et ensuite donc la mobilisation également les dispositifs qui ont été mis en place donc ça garantit le dispositif pour le porteur de projet et ce qui est quand même un gage comment dire également d'une plus grande acceptabilité du projet et là dans une démarche concertée comme mission de conseil si ce n'est comme je le dis un cadre plus à plaisir sur les projets du moins on peut être sûr que les citoyens auront débattu du cadre général de ces projets qui sont souvent finalement à l'échelle d'un territoire assez nombreux avec le cadrage des politiques publiques débattre de l'opportunité de ces projets des impacts environnementaux socio-économiques et surtout ils disposent d'une information qui est vraiment complète dans le cadre de cette concertation qui peut par ailleurs d'ailleurs être encore une fois complètement coordonnée avec les autres dispositifs actuels et donc la mission de conseil elle permet d'avoir une approche beaucoup plus large au niveau territorial ce qui permet après pour les maîtres d'ouvrage lorsque vous avez des projets individuels d'avoir ce premier éclairage de pouvoir vous y appuyer d'avoir un petit peu déminé si je puis dire le territoire donc ça c'est la mission de conseil donc la mission de conseil dès lors que vous avez un projet en fait vous pouvez vous tourner vers la CNDP prochaine slide donc là on est sur la concertation préalable et le droit d'initiative alors la concertation préalable en fait dès lors que vous avez un projet de méthanisation qui est en fait comment dire sur le statut autorisation donc là c'est des projets je vous le disais qui sont bien inférieurs enfin inférieurs forcément à 300 millions d'euros donc la majorité finalement de vos projets et bien là il vous faut saisir alors non vous avez pas l'obligation soit vous saisissez la CNDP et donc dans ce cadre vous demandez un garant et la comment dire la concertation la concertation est garantie par un garant comme je vous l'ai indiqué vous décidez vous de faire votre propre concertation en tant que porteur de projet ce qui est tout à fait possible mais il faut que vous répondiez bien aux exigences du code de l'environnement donc qui rappelle bien qu'on doit débattre de l'opportunité du projet de ses impacts économiques et environnementaux et également de ses alternatives si la concertation est suffisante même s'il y a en fait le droit d'initiative qui s'exerce parce que le droit d'initiative s'exercera dès lors que vous n'avez pas sollicité de garant donc vous ne pourrez pas mettre par contre votre concertation immédiatement en place il vous faudra attendre deux mois par contre au bout de ces deux mois si la concertation correspond bien à la demande du code de l'environnement il n'y aura pas le droit d'initiative ne s'exercera pas le préfet bien évidemment tiendra compte de ces éléments là dans l'autre cas le droit d'initiative s'exerce et donc comme je vous le disais le droit d'initiative il s'exerce soit par des associations une association de protection de l'environnement ça peut être par deux associations donc qui ne sont pas du champ de l'environnement mais qui se sont regroupées pour faire valoir le droit d'initiative parce que vous n'aviez pas sollicité de garant à la CNDP et ça peut être également par des collectivités territoriales donc un conseil départemental des communes d'un établissement public à caractère industriel etc et des pétitions alors là c'est beaucoup plus rare puisque comme vous le voyez moi je n'en ai jamais vu 10 000 ou 20% de la population concernée et 10 parlementaires également c'est des choses beaucoup plus rares en tout cas ce qu'il faut retenir c'est que dès lors que vous avez un projet qui est soumis à autorisation vous avez tout intérêt en tant que porteur de projet à vous tourner vers la CNDP pour avoir en garant non seulement pour éviter le droit d'initiative mais en plus de ça pour être vraiment sur quelque chose qui va vous permettre alors on ne peut pas bien évidemment dire on va sécuriser le contentieux ça c'est pas possible d'indiquer ça en tant que tel mais par contre le fait que vous débattiez forcément on va pouvoir identifier en amont les risques qui pourraient être encourus par rapport à la concertation les sujets de débat voilà qui pourraient être qui pourraient être conflictuels et mettre en place des dispositifs qui permettront en tout cas d'apaiser les conflits et voire même conduire vers une éventuelle négociation donc en fait c'est vraiment c'est vraiment un apport sur la construction du projet quand c'est bien pris en amont et l'idée c'est toujours d'avoir bien évidemment un dispositif qui soit proportionné par rapport au projet donc on travaille vraiment main dans la main avec le porteur de projet et c'est le porteur de projet de toute façon qui a la main sur une concertation volontaire je répondrai peut-être au point à la fin et sur le dernier point c'est l'autorité compétente donc en fait l'autorité qui autorise le projet de méthanisation lui il peut très très bien demander une concertation donc ça il peut l'imposer jusqu'à deux semaines après le dépôt de la demande d'autorisation donc il y a trois cas de figure au niveau de la CNDP par rapport au projet de méthanisation la mission de conseil dont je vous ai parlé au début qui est vraiment quel que soit le projet pour les projets soumis à autorisation on sera plus sur de la concertation volontaire donc avec Garand et le troisième cas où là c'est l'autorité compétente qui intervient donc comme je vous le disais en termes de gestion de projet demander d'emblée en Garand ça économise du délai je vous ai dit sinon il faut attendre deux mois ça ennule l'aléa d'une possible imposition par une des autorités le dernier cas que je viens de vous indiquer et également pour le porteur de projet ça le met vraiment dans une dynamique proactive vis-à-vis du public merci je suis bien sûr à votre écoute pour toutes vos questions effectivement il y a deux questions qui ont été posées dans le chat la première question est-ce que le porteur est-ce que le porteur pardon excusez-moi est-ce que le porteur de projet saisi en amont du dépôt de l'instruction combien de temps en amont il doit saisir la CNDP et quelles sont les démarches à suivre alors le porteur de projet saisit vraiment dès qu'il a le plus en amont possible du projet puisqu'en fait on va parler de l'opportunité on va débattre de l'opportunité du projet de ses impacts environnementaux et socio-économiques donc dès que lui il se lance dans le projet ce qui est intéressant c'est vraiment de débuter le plus en amont possible la concertation en tout état de cause le processus en fait de concertation doit obligatoirement se finir avant l'enquête publique puisque dans le dans le process de la concertation et l'intervention de la CNDP nous intervenons en amont bien évidemment et donc c'est pour ça que c'est quand toutes les études ne sont pas réalisées donc là où l'intérêt de la concertation va vraiment apporter tous ses fruits est-ce que je réponds est-ce que ma réponse est assez complète ou la personne voudrait des précisions la réponse est complète et on a une deuxième question qui vous est posée par Céline Zarp qui veut savoir si vous pouvez avoir un contact avec la CNDP je vous mets mes coordonnées dans le chat notamment pour savoir s'il y avait une possibilité en amont d'un projet si c'était soumis à une concertation préalable ou si il y avait un droit d'initiative donc là chercher une porte d'entrée d'accord très bien très bien donc j'ai laissé mon email est-ce que la personne le voit nathalie un e-a-t-h-un-lieu point durant d-u-r-a-n-d arrobase garant g-a-r-a-n-e-t près d'union c-1-d-p point fr d'accord on va remettre votre mail et puis je peux aussi vous laisser mes coordonnées téléphoniques si vous la joignez comme ça il y a le tout merci merci pour votre présentation Claire et pour ses réponses à ces questions je vais maintenant passer la main à Yann Le Gogue de GRDF qui va vous présenter les bonnes pratiques à avoir vis-à-vis des gestionnaires de réseau pour prévoir l'augmentation de capacité et donc le passage de l'enregistrement de la déclaration à l'enregistrement pardon re bonjour à tous donc là un sujet complètement différent effectivement on s'est permis de vous représenter quelques bonnes pratiques sur les augmentations de capacité sur les diminutions de capacité en fait sur toutes les évolutions de votre injection à la hausse comme à la baisse que celle-ci soit permanente ou temporaire alors je mets de côté le sujet fournisseur le sujet administratif avec la DRIET nous c'est vraiment là en tant qu'opérateur de réseau qu'on parle donc on a besoin d'avoir le maximum d'informations sur notre propre réseau pour gérer son exploitation au mieux donc c'est pour ça qu'on revient très souvent vers vous pour savoir ce que vous comptez faire dans un futur proche et ce que vous avez fait dans un passé proche aussi donc c'est voilà donc il y a plusieurs raisons à ça que je vais redétailler un petit peu donc la première de celle-ci c'est bien sûr une obligation réglementaire on a un devoir d'exemplarité on va dire vis-à-vis de la commission de régulation de l'énergie donc en cas d'augmentation de capacité on doit mettre à jour votre contrat d'injection avec GRDF donc via un avenant au contrat d'injection soit dans le cadre de votre étude détaillée donc dans ce cas c'est assez facile ou dans le cadre d'une nouvelle étude détaillée toujours dans l'optique de réserver des capacités d'injection sur votre registre des capacités je rappelle que cette gestion fine du registre des capacités c'est ce qui permet aux opérateurs de réseau face à la commission de régulation de l'énergie de prévoir au mieux les investissements de renforcement du réseau donc c'est pour ça qu'on revient très souvent vers vous pour avoir les informations sur l'avancement de votre projet sur la prévision de vos augmentations de capacités pour avoir cette vision le plus fine possible de l'état du parc et du besoin qu'on va avoir à court, moyen ou long terme et du coup des investissements qu'on va devoir enclencher et leur temporalité ça c'est vraiment pour le côté réglementaire cette exploitation du réseau donc avec ou sans renforcement nous c'est enfin je rappelle que vous êtes un porteur de projet ou un producteur vous avez votre site de méthanisation qui injecte sur le réseau de distribution sur lequel se sont connectés d'autres porteurs de projet et d'autres sites de méthanisation mais aussi des stations de mobilité j'ai enlevé des gros consommateurs comme des hôpitaux des écoles des logements des réseaux de transport des postes de transport donc cette complexité du réseau de distribution nous oblige à avoir donc une vision la plus fine possible des injections des différents sites donc s'il y a une augmentation de capacité ponctuelle ou pérenne ça oblige les équipes d'exploitation à gérer leur réseau donc à éventuellement connecter des mailles d'injection à gérer les pressions les pressions à moins aval du réseau ça demande un certain nombre de gestes techniques qu'ils ne peuvent pas mettre en oeuvre s'ils n'ont pas d'informations je pense que la plupart des producteurs sont suivis par le BEX dans le bureau d'exploitation de Savigny-le-Temple je rappelle que vous avez le contact du BEX dans votre contrat d'injection donc je vous encourage à les prévenir si vous avez une augmentation ou une diminution même ponctuelle due à une maintenance un incident d'exploitation ou une augmentation ponctuelle due à un intrant en particulier en méthanogène par exemple nous on est preneur de ce type d'informations on est aussi preneur de ce type d'informations tout simplement pour nous gérer les postes d'injection c'est GRDEF qui gère la plupart de l'odorisation notamment sur les postes d'injection donc cette gestion des consommables est assez complexe et du coup on nécessite d'abord une information la plus actualisée possible de votre injection si par exemple vous augmentez votre injection si vous injectez deux fois plus vite que ce qui est prévu dans les contrats les consommables ne vont pas suivre et du coup ça met en difficulté les équipes de GRDEF donc si on a l'information en amont ça permet d'anticiper de gérer l'approvisionnement la livraison la connexion etc. et d'éviter tout problème tout incident d'exploitation ça peut être des adaptations un peu plus lourdes comme adapter le poste d'injection si vous faites une augmentation de capacité conséquente on peut être dans l'obligation de changer le type de poste d'injection pour répondre aux besoins ça c'est pareil c'est des investissements qui doivent être anticipés le plus en amont possible qu'il n'y ait aucune coupure et que l'augmentation ou les évolutions de votre projet soit la plus la plus consolidée ça c'est plutôt pour les augmentations de capacité mais c'est également le cas pour les diminutions de capacité d'injection que ce soit pour une période de maintenance ou un incident d'exploitation ou que sais-je c'est pareil c'est une information qu'on prend pour les mêmes raisons que listées précédemment donc notamment pour vos périodes de maintenance si par exemple nous on peut mutualiser nos propres périodes de maintenance sur les postes d'injection avec les vôtres ça permet d'optimiser les coupures et de maximiser l'injection au long de l'année bon là il y a un tas de bonnes raisons on va dire pour que nous on récupère ce type d'informations donc je vous encourage à être le plus transparent possible sur votre projet et sur les évolutions à venir soit en compte en contactant directement le BEX soit en contactant le numéro client qu'on a mis en place cette année et que j'ai remis dans la slide de toute façon l'information va circuler en interne et c'est les mêmes équipes qui gèrent les projets donc n'hésitez pas à téléphoner et donc certains d'entre vous ont déjà dû recevoir la synthèse en 4 pages qui est affichée sur la slide il y a quelques mois on peut tenir à disposition pour tous ceux qui sont intéressés pour avoir les détails réglementaires et les détails techniques de ce sujet et des augmentations de capacités bref à partir sur les bonnes pratiques donc Yann il y a des questions sur le sujet Yann oui effectivement il y a deux questions sur le sujet donc la première question c'est une question de Claudio Claudio Bussella excusez-moi si j'ai corge non qui pose une question sur la Cmax mensuelle est-ce que la capacité max mensuelle peut être dépassée et si oui est-ce qu'il y a encore un nombre limité de dépassement au cours d'une année civile alors dans les anciens contrats c'était un dépassement consécutif sur trois mois qui vous donnait l'obligation d'avoir une actualisation réglementaire nous c'est vraiment quelle que soit la période et le si votre augmentation est pérenne on fera un avenant au contrat d'injection si c'est temporaire on prend l'information que ce soit un dépassement sur le mois ou la semaine on prend l'information merci pour cette première réponse et tu as une deuxième question de David Chauvet qui te demande si au niveau de GRDF vous disposez d'un cahier des charges sur l'étude de danger à réaliser pour les risques générés par l'installation sur les équipements de GRDF au niveau du point de raccordement il y a des charges sur l'étude de danger à réaliser pour les risques générés par l'installation sur les équipements de GRDF pour ne pas que je sache nous quand on signe le contrat de raccordement et d'injection avec le porteur de projet on vous donne les spécificités techniques qu'on attend pour la mise en place du poste d'injection donc en termes de génie civil de VRD de connexion électrique télécom etc mais pas d'étude de danger et pour la synthèse de 4 pages on peut vous la renvoyer on vous la mettra à disposition j'ai votre votre adresse mail on vous la renverra directement je vous mets mon adresse dans le chat madame Duclos pour prendre contact avec moi je vais reprendre la main merci à tous pour avoir participé à ce webinaire j'espère que vous avez pu trouver des réponses à toutes vos questions les questions qui ont été posées dans le chat et qui n'ont pas trouvé de réponse par écrit ou par les différents intervenants seront répondues et vous seront envoyées dans un document post-webinaire je tiens à remercier chacun des intervenants qui ont fait des présentations très claires et précises sur les différents sujets et j'aimerais laisser la main la parole pour un dernier mot de conclusion à Jean-François Delette qui est président de l'association des agriculteurs méthaniseurs de France monsieur Delette si vous voulez vous m'entendez bonjour à tous je vous entends bonjour à tous je vous remercie de me laisser la parole en conclusion en tant qu'agriculteur méthaniseur on a peu participé on a préparé avec vous le webinaire on a soutenu je voulais surtout alors je voulais d'abord remercier tous les services qui sont intervenus parce que pour nous il est très important qu'il y ait une coopération et des échanges sur ces sujets là et je voulais surtout m'adresser aux porteurs de projets aux exploitants de méthanisation pour leur dire qu'avec le développement de la méthanisation en ce moment il y a des questions régionales très importantes et qu'il est important et utile que des organisations des plateformes comme Prometa la Chambre désormais etc. en Ile-de-France s'emparent des sujets qui touchent nos sites agricoles notamment vous dire aussi que je suis bien conscient que les réalités actuelles des crises énergétiques économiques des challenges qu'on a levées sur nos sites font que ce sujet ICPE ces sujets très techniques réglementaires peuvent avoir tendance à passer à un second plan mais c'est des sujets qu'on maîtrise contrairement aux crises actuelles donc il est de votre responsabilité individuelle collective de relever ces choses là il me semble qu'il y a eu des explications assez claires sur les éléments que vous deviez prendre en compte et les distinctions entre sites en exploitation sites qui sont en évolution et puis les porteurs de projets actuels et je voulais simplement finir en vous invitant on a fait des questionnaires etc. mais on a aussi monté une petite association régionale qui s'appelle énergie verte francilienne où on vous invite à nous rejoindre pour qu'il y ait des échanges sur les bonnes pratiques et des façons d'améliorer l'exploitation et la concertation de nos sites dans tout le territoire francilien voilà donc ça c'est l'énergie verte francienne on est à votre disposition je précise par exemple que cet automne il y aura une campagne de détection de fuites organisées collectives pour essayer de montrer que les fuites de biogaz sur nos sites elles sont identifiées contrôlées corrigées quand c'est nécessaire c'est le type de choses qu'on peut tout à fait faire collectivement et de façon assez simple avec le développement actuel je sais qu'il y a beaucoup de questions encore moi compris sur mon site par rapport à les évolutions des CPE et les services instructeurs répondront à vos questions le but c'était pas du tout de faire d'accompagnement individuel le but c'est de vous redonner un cadre sur les objectifs les grandines la position les administrations la façon dont on peut vous accompagner donc voilà porte ouverte pour nous chez EVF mais voilà je vous souhaite bon courage en tout cas pour les ICPE bon courage pour l'automne et je vous remercie d'avoir participé à ce webinaire et je vous remercie d'avoir participé de la suite d'avoir participé de la suite Sous-titrage FR ?